– L'une des grandes impostures de notre siècle, et un peu du précédent d'ailleurs, c'est l'art contemporain dont j'ai parlé hier, mais la chose que ne savent pas les gens de Campagnol, et que nous allons essayer de leur expliquer, c'est que l'art contemporain n'est plus ce qu'il était. Je veux dire, il y a encore 20 ou 30 ans, c'était principalement des travaux graphiques ou sculpturaux qui déformaient le réel, qui le réassemblaient, qui le réduisaient à une géométrie, à un bouquet de couleurs, on était sensible ou pas, le plus souvent on n'était pas, mais au moins on pouvait acheter une oeuvre qui trônait sur le mur du fond, au-dessus d'un canapé, dans un siège social, et même le peintre Soulages, par exemple, qui pourtant a fait ricaner plus d'un rouerga, et qui a son musée à Rodez, était quand même perçu par chez nous comme un artiste, par des gens que sa peinture laissait totalement indifférent, mais il comprenait au moins qu'il y avait là une manière, un travail, un effort, un résultat monnayable. La preuve c'est que ça se monnaye encore très bien. Alors quel changement est intervenu il y a 25 ans ? Eh bien les oeuvres d'art sont devenues peu à peu ce qu'un campagnolet au bar appellerait du foutage de gueule. Mais il ne le sait pas toujours, parce qu'il ne va jamais aux expositions, et il a tort, parce qu'il se rendrait compte de deux choses. D'abord, l'art contemporain se contente désormais de faire allusion à des notions assez bavardes, au moyen d'objets de plus en plus banales. Trouver à la décharge, par exemple, une vieille poupée Barbie, sans tête, au milieu de trois tubes de rouge à lèvres, va représenter la vanité du souci de l'apparence chez les femmes, où trois vieux pneus transformés en margelles de puits seront censés éveiller nos consciences à propos de l'eau dans le tiers-monde, enfin n'importe quoi de ce genre, quand ce n'est pas, par exemple, l'écriture d'un mot 20 fois de suite en trois couleurs différentes sur une grande feuille à dessin. Mais la deuxième caractéristique de l'art contemporain le plus récent, le plus prise de tête, comme disent les jeunes, c'est de nous prendre non seulement pour des cons, mais pour des cons qui doivent financer ce qu'ils réprouvent. À chaque fois que nous avons eu cette conversation à Campagnol, on m'a dit, mais il n'est pas question que je donne un centime pour ces stupidités. Ben justement, désolé René, Marcel, Raymond, Lucette, Roger, vous payez tous un peu chaque année pour entretenir les 40 gugus de votre département qui font de l'art conceptuel entre deux bières, entre deux joints, entre deux réunions du frac, et qui, en plus, ne peuvent pas vous blairer. Et pourquoi c'est vous qui les entretenez ? Ben parce qu'ils sont subventionnés par vos impôts dans votre dos, de force, pour assembler trois objets trouvés, là, dans une poubelle, et les coller sur un panneau rouillé. Mais est-ce que ça se vend ? Vous allez me dire, eh bien c'est là que Lucette, Roger, René, accrochez-vous. Parce que pour que ça se vende, il faut que quelqu'un l'achète. Et j'entends d'ici Roger me dire, par exemple, mais il n'y a personne qui soit assez crétin pour acheter ça. Ben je lui réponds, mais mon Roger, si toi, par exemple, si c'était toi l'acheteur, tu ne le sais pas, mais c'est toi. En fait, ton argent sert non seulement à subventionner un type qui ne te dirait pas bonjour et qui réunit trois trucs cassés sur un drap, mais en plus, ton argent sert à acheter ces trois trucs au nom de l'État français. Ça s'appelle le Centre national des arts plastiques, un organisme qui vient d'acheter, là, 48 œuvres, de 20 artistes de ce genre, pour la somme de 536 000 euros, de ton argent, Roger. Et attends, ce n'est pas fini. Tu sais quoi, ces œuvres, ensuite, elles prennent l'avion deux fois par an, dans une caisse en bois, entourée de plastique à bulle. Les trois trucs cassés, la ramassée à la décharge sont assurés à grand frais par des compagnies spécialisées pour aller représenter la culture française à Singapour ou à Milan. Et qui paye le conteneur ? Encore toi, Roger ! Et comment je le sais ? Ben j'ai dirigé l'un de ces centres culturels-là. L'exposition était déjà organisée quand je suis arrivé. Le jeune artiste est venu deux fois de Paris faire son kéké en avion, là. L'ambassadeur est venu aussi lui faire des grâces. Tout le monde était à plat ventre devant ce garçon, odieux de 24 ans en basket, qui empilait des assiettes en plastique et qui parlait de sa démarche. Qu'est-ce que tu dis, Roger ? Plus un saut d'argent public pour ce genre de conneries ? Ben écoute, je transmets le message, je vais voir ce qu'on me répond et je te tiens au courant. Sous-titrage Société Radio-Canada